S.N.I.P.E.R. Yep, yep, S.N.I.P.E.R. Personnalité suspecte en intervuseur à Punchline. Yes, I. Bon, salut les gars ! C'est un gros dream pour moi aujourd'hui de vous recevoir. C'est un truc de ouf. Mon parcours dans le rap a commencé en écoutant vos premiers albums. Aujourd'hui c'est vraiment particulier. Déjà, avant de commencer l'interview, je tenais à vous remercier pour tout ça. J'espère qu'on va passer un bon moment. Pour nous aussi c'est un grand jour frérot. Ça fait 12 ans qu'on n'a rien ressorti et là demain on sort un nouvel album, c'est exceptionnel. On est tous émus, c'est le bordel. C'est un bordel. Ce qui est encore plus puissant, je finis de raconter mon dos après on parle de vous. Je fais du rap aussi, mon premier groupe de rap. On a tous eu un vieux groupe pété au collège. Il s'appelait Sniper. Il s'appelait Personnalité suspecte. Incroyable mec, incroyable bordel. T'avais capté ? Incroyable. Du coup voilà, c'est un truc de ouf aujourd'hui de vous recevoir. Et en plus l'album porte ce nom-là. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Incroyable. Du coup tu parlais de ça fait 12 ans, les appréhensions elles sont comment là ? Juste avant la sortie ? En fait on est perdus parce que c'est particulier. Parce que j'ai l'impression qu'on a tout fait mais on n'a rien fait. Ça veut dire que bon tu vois, certes par rapport à une certaine génération, les plus jeunes on a pu marquer une certaine époque tu vois. Mais là aujourd'hui j'ai l'impression qu'on recommence, même si la marque elle est identifiée et que les gens nous connaissent. Mais vu que les sonorités ils ont changé et que les codes aussi ont changé, j'ai l'impression qu'on repart à zéro limite tu vois. Oui exactement. Tu vois par exemple moi j'ai écouté l'album, je l'ai particulièrement aimé mais je ne me classe pas dans une catégorie de puriste. Donc je ne sais pas si les gens qui n'ont plus écouté du rap depuis, parce qu'il y a aussi une partie de votre public c'est peut-être ça aussi tu vois. Qui ont arrêté d'écouter le rap de maintenant. Est-ce que tu penses qu'ils vont s'y retrouver aussi ? Bah écoute, bonne question. On ne peut pas deviner leur avis. Bien sûr. Et après moi d'un autre côté, après bien sûr chacun fait ce qu'il veut aussi. Ils ont eu envie d'arrêter du rap à une période, ils font ce qu'ils veulent. Mais pour moi je ne peux pas aimer le rap et arrêter d'en écouter et dire que maintenant c'est de la merde, ce n'est pas possible. Exactement. Il y a eu une évolution du rap que vous avez suivi sur cet album et comme tu le disais justement dans la sauce là, une émission qui est parue en début de semaine, tu disais en 2008, en 2006, on faisait du son de 2006, on ne faisait pas du son de 98 donc... En fait je trouve ouais, mais les gens ils sont en fait, une partie des gens ils sont dans une nostalgie en fait. Et je suis sûr qu'ils idéalisent le truc, ils ne savent même pas ce qu'ils veulent réellement je crois. Exactement, ouais parce que aussi c'est peut-être les mêmes personnes si vous ressortiez un album qui sonne à l'ancienne. Exactement. Qui dirait bah on a déjà entendu ça quoi. Et après honnêtement franchement quand tu fais de la musique, il y a une part... Tu fais ça, bien sûr il y a le public, c'est grâce au public que tu existes mais il y a une part d'égoïsme quand tu es en train de faire ton son. Faire ce que tu aimes. Exactement. Nous voilà, on s'est amusé à le faire, on a pris du plaisir, c'est le plus important après. Les gens comme ils le reçoivent après ça doit être décidé. Même si c'est ultra égoïste, tu es obligé. Tu vois, ça veut dire à la base, à la base tu fais ce que tu aimes faire, basta. Et après bon bah ça, les gens ils adhèrent tant mieux, si c'est pas le cas c'est différent mais tu vois. Complètement, il y a ce côté personnel, ne serait-ce que dans l'inspiration, si tu peux pas te mentir à toi-même devant ta feuille quoi. Si t'es inspiré par ce qui se fait maintenant, tu fais ce qui se fait maintenant aussi quoi. C'est pas une commande hein. Sinon on va faire comment les albums maintenant alors ? On vous propose un menu, on vous propose... Non, ça marche pas comme ça. Du coup, quels étaient les enjeux ? Vous, quand vous avez commencé l'album, qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Quand vous vous êtes réunis, j'imagine que déjà il y a eu cette reformation et tout, vous avez fait un peu de scène avant de revenir en studio. Quelles ont été les premières problématiques auxquelles vous avez été confronté sur l'album ? Il y a pas eu vraiment de problématiques. Après, le petit doute, je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est que vu qu'on a passé énormément d'années à faire nos projets solo, chacun de notre côté, nos différences, je pense qu'elles se sont encore plus affirmées qu'avant. Mais bizarrement, la cohésion, elle est revenue directe. Ouais, puisque même, vous êtes plus différent, mais vous avez aussi chacun une identité plus construite, donc ça donne aussi plus de corps à l'album. Ça donne de la force au groupe, en fait. C'est ce qui faisait déjà la particularité du groupe avant et encore plus aujourd'hui. Complètement. Ouais, en fait, le dilemme qu'on a toujours eu, en fait, c'est pas propre à cet album-là, ça l'est depuis le premier album, c'est surtout, tu vois, quand t'es en groupe, c'est surtout d'accorder ses violons, qu'on se mette tous OK sur une prod, sur une thématique, sur un délire bien précis, tu vois. Il est vraiment là la seule contrainte qu'il y a, tu vois, après le reste, tu vois, à partir du moment qu'on a validé, c'est parti. Ouais, complètement. Il y a eu un enjeu, forcément, de modernisation, puisque même si vous avez tous continué en solo, même s'il y a des trucs qui ne sont pas sortis, on sait que t'as été très actif. Il y a eu cette problématique de modernisation-là et dès que les premiers sons sont sortis, il y a eu quelque chose qui a choqué les gens. Moi, je l'avais... Enfin... L'autotune, c'est ça, ma gueule ! J'étais sûr ! Je suis obligé de vous poser la question parce que j'ai vu ça partout. En fait, je ne l'avais pas vu venir. C'est-à-dire que moi, j'ai écouté les morceaux et ça m'a semblé logique, quoi. J'entends une prod de Sisi, j'entends de l'autotune dessus, ça m'a pas semblé bizarre, tu vois. Et je me suis fait la réflexion, c'est vrai que les gens ne vous avaient pas... Parce que t'es en mode 2018, en fait. Ça veut dire qu'il ne faut pas oublier un truc, c'est que, comme disait Aket, il y a le rap de 2003, il y a le rap de 2006. À cette époque-là, tu vois, on écoutait, je ne sais pas, moi, tu vois, au début, le premier album, on écoutait du Onyx, on écoutait ce genre de choses. Aujourd'hui, tu vois, tout a changé. Ça veut dire que quand t'écoutes le rap US aujourd'hui et forcément, nous, vu qu'on se bousille avec ça, bon, ben, ça... Forcément, ça... Ça apparaît dans notre équipe, mais voilà. C'est un outil... C'est un outil qui fait partie du... Qui fait partie du rap. Grave. Est-ce que vous comprenez pourquoi... Pourquoi cet outil, en France, il y a autant de débats là-dessus ? Parce que je suis pas persuadé qu'au States, il y ait autant de débats là-dessus. Ouais, je sais pas, je suis pas là-bas ce qui se dit à propos de ça, mais ouais, en France, il y a les pour et les foncièrement contre. Ouais, ça divise de ouf, ouais. Parce qu'on entend peu... Après, c'est peut-être parce qu'on entend toujours plus ceux qui se plaignent, mais c'est vrai qu'on entend peu les gens qui sont nuancés là-dessus. Exactement. Ben, moi, je suis complètement nuancé, moi, je peux autant aimer des trucs où il y a absolument pas d'autotune que des trucs où il y en a. Ça dépend comment c'est utilisé. Après, oui, c'est vrai, il y a des morceaux où c'est autotune à outrance et où ça casse les oreilles. Mais il y a des trucs où ça s'y prête et où ça fonctionne à fond. Mais même, quoi qu'il arrive, tu vois, je trouve que le débat, tu sais, c'est un truc, bon, forcément, tu vois, on en parle parce que ça a pu ressurgir, mais quand on analyse le nombre de commentaires par rapport au nombre de coms positifs qu'il y a autour de ça, c'est balourd. Tu vois, ça veut dire que bon, tu vois, les gens qui se plaignent, forcément, ça fait plus de bruit, mais dans l'ensemble, le morceau, il a été super bien accueilli, tous les titres ont été bien accueillis. Après, bon, tu vois, une fois de plus, c'est très égoïste, mais c'est à nous, c'est nous qui donnons notre vision des choses et c'est nous qui faisons notre zikmu. Et après, les gens, ils adhèrent ou malheureusement, ils n'adhèrent pas, mais c'est comme ça, quoi. Et je pense que les gens qui vous aiment vraiment, écouter un album, c'est aussi faire un pas vers l'artiste. Donc, si on vous aime vraiment, on a envie que vous exprimiez ce que vous êtes maintenant et pas ce que vous êtes. Et en plus, frérot, nous, on vient d'une ère, ça veut dire que nous, on était en 2001, 2003, etc. Ça veut dire qu'il n'y avait pas tout ce qui était com, YouTube. Ça veut dire qu'on ne se mangeait pas en pleine tête tous ces commentaires qui viennent te gangréner, tu vois. Ça veut dire que nous, en fait, on n'avait pas affaire à tout ça. Ça veut dire qu'on faisait notre zikmu, ça se trouve, on sera en 2003 ou en 2006. Ça se trouve, les gens, ils diraient, ouais, il y a trop de piano, il n'y a pas assez, tu vois. Et ça se trouve, on sera en train de parler d'autre chose. Exactement. Et puis, de toute manière, si on écoute toutes les critiques, on ne fait jamais rien. Totalement. Donc, moi, justement, tu parlais du fait que vous étiez d'une ère différente. Quand j'ai écouté, quand j'ai fini l'album, j'ai vieilli parce que je crois que je me suis fait une réflexion de vieux con. Tu parlais du terme de vieux con, justement, encore dans la même émission de La SOS. Je me suis fait une réflexion de vieux con, je me suis dit, ouais, il est bien fini, cet album. Je l'ai trouvé bien mixé, bien masterisé. Je trouve qu'il y a eu du travail sur la finition. Vous avez mis combien de temps à le faire ? On l'a fait en plusieurs étapes. On a commencé… Mi bout à bout, ça fait un an. Un an, ouais, mi bout à bout, ouais, un an. Il y a eu par période. Par période, ouais, en deux, trois étapes. Quand vous étiez dispo tous les trois, en fait, j'imagine qu'il y a eu cette problématique-là aussi. Il y a ça, tu vois, il y a eu les concerts, il y a eu des trucs comme ça, c'est-à-dire qu'on a dû couper, ouais. Mais franchement, on met tout bout à bout, ouais, si on a commencé juillet ou fin juin 2017. Ok, très bien. Moi, il y a un truc qui m'a choqué aussi, c'est la qualité des refrains. C'est-à-dire qu'au début, j'ai eu du mal carrément à prendre du recul sur l'album, parce que j'avais les refrains dans la tête qui me bousillaient, le refrain de Coeur cassé, même d'Adama et tout, qui me bousillaient vraiment et j'avais oublié que c'était une partie de la recette sniper, en fait. C'est vrai qu'il y a toujours eu des refrains qui bousillent et du coup, on va parler un peu de cette recette-là, parce que vous l'avez remis au goût du jour et vous n'avez pas suivi non plus tous les codes. Vous avez changé, forcément. L'album, il commence doucement. On n'a pas un gros sniper processus qui arrive. Exactement. Donc déjà, c'est un truc qui m'a un peu surpris. Je m'attendais à ça, mais du coup, j'ai été très pris par le premier morceau où je suis. Et même par la suite qu'on ne grandit pas trop vite, qu'on avait déjà découvert, qui est super touchant. Et j'ai pris ma première grosse claque à Adama aussi. Là, vraiment, je suis rentré complètement dedans et j'ai validé l'intro. Il y a un morceau Golri, je m'en bats les steaks avec les petites voix de Tunisane derrière. Et voilà, il y a un morceau poignant avec ma main, un hymne à l'humanité avec Adama, comme on le disait. Et il n'y a pas de morceau... Moi, je n'ai pas trouvé de morceau purement gangsta. C'est-à-dire que je me souviens, pendant la promo de Très Pour Très, en 2006, vous disiez que le game a franchi un pas et devenu un peu plus gang, et que vous vouliez vous mettre à ce niveau-là, mais en gardant votre identité, en gardant des thèmes. Le morceau Très Pour Très, pour le coup, qui est aussi un peu gang, je n'ai pas trouvé ce morceau-là dans l'album. Est-ce que c'était un choix ou est-ce que juste... Et il y a quand même Headshot qui est sorti, mais qui n'est pas dans l'album. On en parlera après, je ne sais pas où il est, pourquoi il est là, comme un truc, machin. Non, mais en fait, tu n'as pas tort dans ton analyse. Et en fait, là où c'est pour ça que ça s'appelle Personnalité suspect volume 1, c'est parce qu'en fait, il y a un côté très simple. C'est que cet album-là, pour nous, en fait, on voulait que ce soit le côté très personnel de notre univers musical. Et dans le volume 2, ce sera le côté un peu plus suspect et un peu plus rap, ou je ne sais pas, on peut appeler ça comme on veut. Pour toi, c'est gangsta, pour d'autres, ce sera peut-être un peu plus dur ou hip-hop. Et en fait, c'est ce truc-là. Ça veut dire qu'on analyse les thématiques, on est plus dans un délire... C'est très introspectif. On parle beaucoup de nous, on parle beaucoup de certaines émotions, de certaines choses, tout en restant actuel. Mais quand on analyse l'album en lui-même, c'est vrai qu'il a une couleur particulière. Ouais, complètement. Je pense que les gens avaient aussi besoin de ça parce que ça fait longtemps qu'on vous a pas entendu. On avait besoin de se rapprocher de vous et d'entendre... Il y a plein de nouveaux raps qui émergent. Il y a les nouvelles expressions, le rap de Yank Lee, le rap de trucs, je sais pas quoi. J'adore, le rap de Yank Lee, incroyable. Est-ce que vous faites du rap de darons ? Frérot, c'est possible, je sais pas. C'est possible. Mais en tout cas, vous êtes des darons, vous faites... En fait, il y a un truc très simple. C'est à partir du moment qu'on se retrouve à faire un morceau qui s'appelle « Grandis pas trop vite » et qu'aujourd'hui, parce que concrètement, nos vies, elles ont changé, ça veut dire qu'on est père de famille. Quand on faisait du rap, il y a 10 piges en arrière, c'était pas le cas. Forcément, tu parles d'autres choses, t'as peut-être une façon d'aborder les choses qui sont différentes. Là, aujourd'hui, tu vois, on fait avec ce qu'on a, on fait qu'on aime surtout, tu vois. C'est tout simplement être en phase avec ce qu'on est et les vies qu'on a maintenant. De ouf, ouais, c'est ça. Et les choses qui nous concernent avant tout, tu vois, ça veut dire que nous, on a toujours rappé vrai et peu importe, tu vois, on cherche pas à ressembler à... Je sais pas, tu vois, tu sais que ce soit des modes ou est-ce qu'il faut faire du rap de Yank Lee ou est-ce qu'il faut faire du rap avec trois syllabes, peu importe, tu vois. C'est nous, tu vois, on a notre identité et puis... C'est ça, vous aviez déjà votre identité, pas besoin d'en créer une nouvelle, quoi. En fait, tu vois, on n'a jamais succombé aux modes. Et aujourd'hui, à part, tu vois, on se familiarise avec les sonorités, les flows, peut-être. Mais dans la formule, tu vois, ça reste nous. C'est ça, toujours, de toute manière, vous avez essayé d'être dans l'air du temps. Donc, c'est pas... C'est juste être conforme à votre identité, au final. J'ai une question pour toi, Akhet. Je me souviens sur les promos des précédents albums. Tu disais que t'étais un peu en retrait. Je me souviens d'une interview de toi où tu disais que t'étais un peu un suiveur dans le groupe. C'est-à-dire que tu voyais tout Nissan et Black O se positionner et derrière, tu suivais. Je suis pris sur cet album. Tu t'es hyper affirmé, en fait, par rapport au reste. C'est dû à ta carrière solo aussi. J'imagine que ça t'a apporté plein de trucs. Et comment tu l'as vu ? En plus, je trouve que tu t'es super bien adapté à la trappe. Parce que j'ai trouvé de nouvelles musicalités chez toi et tout. Comment tu as senti cette différence entre les anciens albums et celui-là ? Moi, en tout cas, à l'écoute, je l'ai vraiment... Oui, déjà, ça fait plaisir. Après, non, je n'ai pas forcément senti la différence. Mais c'est vrai qu'entre-temps, il y a eu 12 ans de trou avec le groupe. Pendant ces 12 ans-là, moi, je n'ai pas été drapé. J'ai fait des projets qui sont soit avortés ou qui ne sont pas encore sortis. Pas mal de featuring. Comme je suis un bousiller de rap, je suis toujours ce qui se passe. Je suis toujours à l'heure. Donc, forcément, tout ça, je m'en imprègne. Et voilà, c'est ce qui est ressorti là. On le sent, carrément, on le sent. En tout cas, ça fait plaisir. Tu parlais de... Tu disais que tu te tenais au courant du rap. Il y a plein de scènes qui émergent en ce moment dans le rap. Il y a de l'afrotrap. Il y a le retour d'un rap un peu plus Kyra qui ne fonctionnait plus trop à un moment, qui recommence à fonctionner, à faire des hits et tout. Comment vous voyez cette évolution du rap qui se diversifie et qui devient vraiment une musique ultra populaire ? Il y en a pour tout le monde, en fait. Il y a plein de rayons. Tout le monde peut y trouver son compte. C'est bien. Aujourd'hui, le rap, c'est la musique la plus écoutée. De ouf. Et puis, est-ce que ça vous permet aussi plus de liberté ? C'est-à-dire d'aller taper dans des musiques... Vous êtes toujours inspiré de plein de musiques du monde, etc. Mais c'est vrai qu'à une époque, dans le rap, c'était compliqué d'aller faire ça. À l'époque, c'était beaucoup plus... C'était codifié avant. Aujourd'hui, tu vois des gars qui rappent et qui font des trucs. À l'époque, c'était pas possible. Ils auraient pas pu se mettre autour de la table, ces gens-là. Je dis pas ça méchamment, mais il y avait beaucoup plus de codes. Maintenant, c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut rapper, tout le monde peut ramener son truc et c'est bien. Plus il y a de différences, mieux c'est. Après, forcément, il y a des trucs qui nous parlent moins, d'autres qui nous intéressent. Mais après, j'ai remarqué que vous portiez jamais de jugement là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a des... On va en parler, il y a des morceaux et tout, mais c'est jamais dans le jugement, en fait. C'est dans l'opinion personnelle, souvent. Bien sûr, après, tu peux pas jeter la pierre. Chacun, déjà, chacun fait ce qu'il veut, déjà. De ouf. Et voilà, tu peux pas... Les gens, ils font leurs trucs. Chacun fait sa maille. De ouf, de ouf. On va parler plus spécifiquement de certains morceaux de l'album. Bon, on va commencer dans le dur, sur la thématique sur laquelle on était. Je parle du morceau, le doigt où ça fait mal. Pour reprendre l'expression que tu as utilisé, est-ce que c'est un morceau de vieux con ? Bah non, c'est moi, franchement, ce morceau-là, tout à l'heure, j'ai parlé de trait pour trait. Pour moi, c'est un... C'est un enfant de trait pour trait, un peu. Ah ouais. Où on se moque un peu. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Un peu moqueur sur l'état du rap, mais avec de l'humour. Ouais, ouais, carrément. C'est taquin. Ouais, c'est ce que je disais. On n'est pas dans le jugement ou dans le positionnement. Ouais, carrément. D'accord avec moi ? Totalement. C'est l'un de mes morceaux préférés. Ouais ? Ouais. Parce qu'en fait, ce que je kiffe dans ce titre, c'est qu'on est pile poil dans quelque chose de très rap, qui fait vraiment bouger la tête et qui a tous les codes hip-hop. Et on est dans un truc qui est limite un peu très accessible et très, je ne vais pas dire mainstream, mais qui a un côté à la fois aussi très facile. Et c'est ce que je kiffais. C'est l'espèce de formule que bizarrement, on avait sur Graver dans la Roche ou on avait sur Trait pour Trait, tu vois. De ouf. De ouf. Et c'est pour ça que c'est l'un de mes morceaux préférés. Et c'est vrai qu'ils fonctionnent très bien. Moi, là, rien que d'en parler, je l'ai dans la tête et tout. C'est vrai qu'ils fonctionnent super bien. On va parler du morceau ça va aller avec Sopra. Il m'a bousillé. Oh, mortel. Ton premier couplet, il m'a bousillé. Il est incroyable, Starab. Comment il ira, frère ? Tu es très chaud. 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 Quand je dis Sniper, vous dites hey, hey, c'était incroyable. J'ai turn up tout seul dans ma chambre. Moi aussi, j'ai validé. Comment elle s'est passée, cette connexe ? On l'avait déjà eue sur l'album avec vous deux. Sur Cracheur Devenin aussi. Sur Cracheur Devenin aussi. C'est vrai que Sopra, il est souvent là. C'est un compagnon de route de très très longue date. Et on a un rapport particulier avec Psychiatre Delano. Et Blaco, il avait fait le morceau Imagine-toi avec lui aussi. On est de la même génération. A l'époque, Toumino, déjà, on se croisait pas mal dans les concerts. On s'est toujours appréciés. Donc voilà, c'était normal de l'inviter. L'Orban J, c'est tout. Ok. L'Or. L'Or. En tout cas, le morceau, il est ultra efficace. Tunisane, je t'en parlais tout à l'heure, hors caméra, je crois. Tu commences ton... Tu commences ton... Ça va déboucher sur une question, t'inquiète. Tu commences ton couplet avec... On va leur faire la guerre comme des fils de vikings, je crois. Et ce flow-là, il m'a fait penser à Salif sur le morceau qui s'appelle Blow, où il dit, on est vrai, ils sont faux, comme les risques de Lil Kim. C'est à peu près le même flow. Est-ce que c'était conscient ou est-ce que tu as entendu ce morceau ? Non, franchement pas du tout. En plus, c'est quoi ? J'ai fait un espèce de truc un peu chantonné, tout ça, etc. C'est-à-dire que je me suis tenté. Et en plus de ça, quand tu analyzes, il y a beaucoup d'autotune dans mon couplet. Mais non, franchement, je n'ai pas fait gaffe. Ok. Il m'a fait penser un peu à l'ambiance qu'il y avait dans le dernier album de Salif, qui est un de mes albums préférés, qui même me suivent, où il part dans un rap-rock, où il est vraiment ambitieux. Et du coup, j'ai encore plus kiffé le morceau. C'est là quand il fait le... Quand il parle le legging, là ? C'est pas ça ? Jeans slim. Pardon. Jeans slim. En vrai, tu peux faire un 2.0. Que de l'amour, Salif, frérot. Que de l'amour. Mais du coup, il y a aussi une phase de Renaud. Je ne sais plus si c'est à Kate ou si c'est toi qui la sors dans le morceau Vos Sourires. C'est toi qui la sors. Je suis comme Phantom quand tu vas où je suis. En fait, quand je suis arrivé à ce passage dans mon couplet, je ne sais pas, ça m'a semblé évident. Je ne pouvais pas mettre autre chose. Je kiffe cette chanson de Renaud. Elle est magnifique. En tout cas, l'ours. Tu as des vraies références. T'as bien étudié, frérot. C'est incroyable. Là, vous, je vous enseignez. J'ai un bac du suite en snipe. Et gros, le truc de Renaud, je n'avais même pas capté. C'est incroyable. Crédiblez, mon frère. Tu m'apprends des trucs. Pour la culture. Non. C'est grave. Mais en vrai, du coup, la question, c'est qu'est-ce que vous avez écouté pendant la création de l'album ? Qu'est-ce que vous écoutez en fait ? Est-ce que vous écoutez maintenant du Pera français, du Pera Kinry ? Est-ce que vous écoutez beaucoup plus d'autres choses que du Pera ou un mix de... Moi, j'écoute de tout. Et après, j'avoue, pendant la création de l'album, inconsciemment, ce n'était pas voulu, mais j'ai moins écouté les trucs qui sortaient. J'écoutais des instruits en fait. Il y avait plein d'instruits sur lesquels bousser. Du coup, j'étais à bloc dans les prods. De ouf. Après, moi, j'écoute du Pera. J'écoute tout ce qui sort surtout. Après, je ne me bousille pas avec. Mais par curiosité, ne serait-ce que pour écouter ce qui se fait ou ce qui arrive, j'aime bien me tenir informé de tel ou tel rappeur qui est sorti. Après, je n'écoute pas tout parce que maintenant, il y a tellement de sorties que c'est compliqué. Les vendredis, frérot. Sinon, tu es noyé dans les vendredis. Après, il y a quelques coups de cœur. Après, moi, j'ai toujours été très sensible aux bails de Young Tug, bizarrement. Il me régale. Moi aussi. Après, une baby aussi. De ouf. Et en français ? En français, frérot, j'écoute tout. Je te dis la vérité. Après, forcément, que ce soit du V ou des rappeurs qui sortent les uns après les autres, je les écoute tous. Bien sûr. Bien sûr. Ok, ça tue. Il y a un morceau qui est grave golerie. On en parlait tout à l'heure. C'est « Je m'en bats les steaks ». Je me suis tapé des barres une fois de plus tout seul. Comment est venue l'idée de la création de ce morceau ? Est-ce que vous pouvez l'expliquer ? Parce que l'album sera sorti quand ça va sortir. Je me rappelle très bien. La prod de Sisi, on la faisait tourner. Ils venaient de nous l'envoyer. Et on faisait des cons pendant qu'elle tournait. Parce que souvent, quand on écoute une prod, ça part en… Ouais, ça fait des flows, des trucs. Ça fait des flows. Ça essaye des trucs cash dessus. Et c'est parti direct. Non, je m'en bats les steaks. Je fais pas d'un coup. La geek, elle est rigoureuse. Ouais, on s'est saucé là-dessus. Et vas-y, après… Ok, lourd. Et du coup, il y a plein de petites anecdotes dans ce morceau. C'est un morceau que vous avez puisé dans la vraie vie, en fait. Ouais. Voilà, tranche de rigolade. Et surtout, en fait, on voulait marquer le truc par rapport aux… Réellement, les vraies choses. Ou en fait, parfois, tu sais, c'est des choses qui nous saoulent. Mais tu vois, c'est des trucs qu'on entend constamment. Et on a dit, vas-y, on va les mettre en évidence dans le titre. Et on va dire clairement qu'en fait, on s'en bat. Ouais, c'était pour montrer un peu qu'on est un peu détachés de plein de choses. De ouf. Et est-ce que vous pensez qu'on va moins vous saouler à vous demander des feeds, des trucs comme ça ? Un petit liner pour mon titre ? Tiens, c'est ça ? Ouais, mais non, non, je vais pas vous demander. Non, totalement pas. Mais en fait, c'était pas pour le délire. Mais c'est tellement quotidien. Dans la vie, c'est simple. Il y a deux… Soit oui, soit non. Vrai. C'est non, c'est non. Vrai quand c'est non, c'est non. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pas plus compliqué que ça. Mais c'est vrai qu'est-ce qu'à un moment, vous avez été confronté à plein de trucs comme ça ? Parce que Sniper, c'est un phénomène de ouf. Vous avez marqué les années 2000 comme rares sont les groupes qui l'ont fait. Est-ce qu'à un moment, ça a été compliqué à vivre ? Peut-être toutes ces sollicitations. Maintenant, vous avez pris du recul, vous avez appris à vivre avec, à avoir les différents… Ouais, franchement, il y a des trucs. Parfois, la vérité, ça casse les couilles. Ouais, ça casse les couilles. Après, compliqué à vivre, c'est un grand mot. Moi, je sais que j'ai eu une longue période d'une extrême générosité. C'est-à-dire que moi, ça me faisait plaisir de faire kiffer. Vas-y, que ce soit des petites chez-moi ou des petites ailleurs qui essayent de monter, qui font leur projet, à les poser à droite à gauche. Si je te compte le nombre des feats que j'ai fait pendant cette période… C'est vrai, c'est vrai que t'as été énormément en feats. Même, de toute façon, ton crasheur de venin, c'était aussi un projet où t'as fait participer plein de monde. Mais c'est toi qui es décidé, bien sûr, évidemment. Mais après, au bout d'un moment, ça devient relou. Parce qu'il y a des gens posés des trucs qui sortent jamais. Ouais, ça sort pas ou c'est pas sérieux. T'as jamais pu le courant. Après, t'as besoin pour un truc qui vienne pas. Donc, mis bout à bout, t'es un peu moins généreux avec le temps, tu vois. Tu filtres un peu plus. Et puis même, toi, t'as des projets à sortir, t'as aussi du jeu à garder pour toi. Et au bout d'un moment, tu donnes de la force un peu partout. Et puis même aujourd'hui, franchement, quand… Franchement, c'est pareil, c'est de l'égoïste ou c'est de la crevardie, ce que tu veux, mais… Quand je me prends la tête à écrire un couplet, bah… Pour moi, c'est dur de le donner comme ça, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Je veux pas, je veux le garder pour un morceau à moi ou pour un morceau sniper. Mais bien évidemment, et puis… Et puis ouais, c'est humain de… Tu te casses la tête à écrire un couplet, t'as envie de l'exploiter au mieux et qui n'est jamais mieux servi que par soi-même, tu vois. Il y a un autre morceau dont on va parler, c'est Empire. Suis-je bon qu'à tendre la femme ? Suis-je le gardien de ma cage ? Prisonnier d'un système manipulateur, Babylone la putain du diable. Abritissement des masques, Pendant que l'épaule se déplace. Puis sous la peau, tu n'es qu'un numéro plus facile de te suivre à la trance. J'avais préparé une question et tout dessus, mais j'ai vu un truc qui m'a révolté. Donc… Tu commences. Tu commences. J'ai désolé les gars, je suis obligé de vous en parler. J'ai vu juste avant l'interview… Vous avez failli échapper. J'ai failli échapper. J'ai vu juste avant l'interview la lycra qui… En plus sans argument, sans pointer quelques lyrics que ce soit dans le morceau, qui retweetent le move en vous traitant de complotiste, en annonçant que le move relaie des complots. Est-ce qu'on vous a parlé de ça ? Est-ce que vous avez reçu un message, un appel, pour vous dire qu'il allait avoir un truc comme ça ? Non, il y a juste notre manager qui nous a appelé hier en nous disant « Wesh, les mecs, il y a la lycra qui est sur nos côtes. » Et puis une fois de plus, c'est l'histoire qui recommence. Mais bon, là, c'est pas aussi frontal que la première fois. Ouais, non, bien sûr, bien sûr. C'est pas la même chose. Et puis, c'est des affaires qui sont terminées. On va pas y revenir. Vous êtes revenus longuement en interview. En fait, tout ça, c'est un terrain… Mais l'apologie du complotisme, frère. Ouais, c'est ça, en fait. Moi, c'est ça qui me choque. C'est-à-dire que c'est des allégations qui sont vraiment violentes. En plus, moi, j'ai écouté l'album. C'est quand même un hymne à l'humanité, des titres comme Adama dont on a parlé tout à l'heure. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un hymne à la tolérance, à l'acceptation. Et non, je suis désolé. Je vois pas de test complotiste dans Empire. Je l'ai écouté, je l'ai réécouté, je l'ai réécouté. Je vois même pas quelles lyrics ils pourraient planter. Et ce n'est pas expliqué là-dessus. Ça reste qu'un truc, mais moi, ce qui m'épate, c'est que dès que tu ouvres un peu ta gueule, ça leur plaît pas. Donc, c'est comme je dis dans le morceau, en fait, c'est quoi ? On est bon qu'à lancer, en fait. Il faut les ambiancer. Il faut qu'on danse la lambada, la macarena, toutes les danses qui existent, ça les éclate. Mais dès qu'on ouvre un peu nos gueules, pourtant, c'est pas grand-chose. C'est même rien. Le rap, ça a toujours été ça. En plus, le rap, il a toujours été revendicateur. Il l'est toujours. Mais moi, ce qui me blesse vraiment, c'est que je trouve ça gratuit, en fait. Je pense que pour tous les amateurs de rap, c'est hyper gratuit, quoi. Et puis la lycra, c'est quand même censé être un organisme qui défend toutes les formes. Normalement, on devrait être dans le même combat. Bah ouais, c'est ça, en fait. C'est ça, en fait. Il y a plein de thèses dans l'album qu'eux pourraient reprendre. Au contraire, ça aurait pu être plus cool qu'ils retweetent un truc en disant « Belle hymne à la clérance ». Je pense qu'aujourd'hui, on est trop à l'ère de la… Voilà, il faut sortir la phrase « choc », le petit tweet, le machin. Même les hommes politiques, ils jouent à ce jeu-là. Les médias jouent à ce jeu-là. Tout le monde joue à ce jeu-là. Donc voilà, la lycra, ils sont dans le game. Ouais, mais c'est dommage que ça desserve une cause qu'on essaie de tous défendre depuis la naissance du hip-hop. C'est ça qui est surprenant. Après, voilà. Ok, l'équipe. Bon, note plus joyeuse. Vous avez parlé d'un volume 2. Est-ce qu'il y a moyen de gratter un titre ? On va parler de volume 2, mais on a écrit volume 1. Ce qui laisse sous-entendre. Ce qui laisse sous-entendre. Éventuellement. De nombreux projets avec un volume 1 se sont soldés sans volume 2. Moi, je vous fais confiance. Ne me trahissez pas. Après, la vérité… Ça fait des dizaines d'années que je vous écoute. En vérité, pendant les 1 an, on a enregistré énormément de morceaux. On a énormément de morceaux. On a un bon paquet. Même, on continue à penser à d'autres morceaux. Oui. Donc, voilà pourquoi volume 1. Parce qu'il y a du stock. On compte encore en faire d'autres. Et puis… De ouf. De ouf. Après, il y a… C'est quoi la priorité ? Là, vous êtes sur le groupe ou il y a redéprojet solo qui pourrait intervenir ? Non, en fait, la priorité, il va y avoir la tournée, là, qui suit. De ouf. De ouf. C'est-à-dire, là, on enchaîne là-dessus. Et après, le volume 2. Une fois qu'on a fini la tournée, je crois qu'on va s'y remettre. Et puis, après, on va voir. Ok. Lourd. Après, je pense que ce sera peut-être des solos. Je ne sais pas. On va voir. En fait, tout va dépendre de… Sincèrement, en fait, là, maintenant, tu sais, on est dans une phase où on avance différemment, tu vois. On ne cherche pas à se projeter. C'est-à-dire, déjà, le fait d'avoir fait un album, c'est quelque chose d'incroyable. Ça veut dire, tu vois, le fait d'avoir réuni, de s'être réuni sur ce squad, c'est déjà énorme. Après, on verra. Que du bonus. Bah, écoute, même pour nous, c'est que du bonus. Pour moi, en particulier, on va passer un big up à Blaco qui n'était pas là pour des raisons familiales. Big up, salaud ! Non, enfoiré ! Tu viens pas, hein ? On représente, t'inquiète pas. Sans rock une, on s'en fera une pour le volume 2. Il sera là. En tout cas, les gars, c'était un rêve de gosses. C'est un truc de ouf. Merci à vous fort. Merci à vous fort. Merci à vous.